... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le BED de l'Ouest n'a pas encore entamé le traitement des dossiers de contestation des résultats de la présidentielle. Le lundi, les avocats des partis La Paix, Framil Lavalas et Bithith Desalines ont dénoncé un vice de forme dans le processus. Publication hier dimanche des résultats préliminaires pour les législatives du 20 novembre. Le président provisoire Joss-Lerbe Privert réaffirme une nouvelle fois que l'aboutissement des élections est nécessaire à la stabilité du pays. Le chef de l'État a fait cette déclaration dimanche à son retour de Cuba, où il était allé assister au funérail de Fidel Castro. Le traitement des dossiers de contestation par le bureau électoral du département de l'Ouest 1 n'a pas eu lieu ce lundi comme prévu. Les avocats des trois partis politiques contestataires ont perturbé la séance de travail au moment où le président du BED, Wally Dessence, s'apprêtait à constituer le tribunal électoral. Les avocats de Framil Lavalas, Bithith Desalines et La Paix ont dénoncé un vice de forme dans le processus. On était venus parce qu'on a été convoqués pour être présents à cette séance. Il est arrivé et on a constaté que l'article 17 du décret électoral était en train d'être violé. Nous avons sollicité au président du BED de respecter l'article 17. Il ne l'a pas fait. On a été à son bureau et il était d'accord avec nous que c'est vrai il y a une accro et il nous a demandé de partir et demain on allait nous envoyer un papier pour voir quelle date retenue pour cette séance. Et une fois que nous sortis, monsieur réuni des trois mouna, il va le faire. Maintenant c'est du vagabondage. C'est un peu en digne pour qui juge l'a été organisé formation. Parce que nous devons envoyer un livre pour ne pas prendre quelques juges pour organiser la formation. C'est des formations, un petit comité, ça constitue des faveurs et nous n'a pas foutu pour être au juge électoral qui participe. Là on a un groupe alors que les doyens ont une liste dévoyée qui est près de 40 000. Nous voulons contester. Lors de contester, il faut qu'il soit déformé. Comment qu'il soit déformé ? L'article 17 du décret électoral, il dit de façon limitative, il dit comment qu'il soit déformé. Il va jusqu'à un tribunal civil, il faut choisir. Il est sur une liste soumise par le doyen du tribunal de ce ressort. Alors qu'il est 40. Alors ils ont dit qu'ils prennent 3 dans 40 là et ils font formation. Alors si c'est 3 dans 40 là, ils ont choisi aussi. Mais vous pouvez faire des décisions. Il ne va qu'à faire ça. C'est du vagabondage. J'ai tout à fait là. C'est du vagabondage. J'ai tout à fait là. Les résultats préliminaires des législatives du scrutin du 20 novembre n'accordent la majorité à aucun parti. Publiés par le CEP, ces résultats concernent le premier tour du tiers du Sénat, les législatives complémentaires et les élections municipales pour la commune de Côte-de-Ferre. Au regard de ces résultats, le parti PHTK se positionne largement en tête. Sur les 16 postes de sénateurs en jeu, 3 ont été remportés par les candidats du PHTK, 2 autres par des partis proches et 5 membres du parti sont encore en lice dans 8 circonscriptions où un second tour va être organisé le 20 janvier 2017. Ainsi donc, le parti PHTK a raflé les départements du Nord, du Centre et du Nord-Est dès le premier tour. Dieudonné-Étienne-Luma avec 34,94%, Willow-Joseph 38,68% et Wannick-Pierre 58,75% ont respectivement remporté la victoire. Au cœur de ces résultats pour les législatives, on retrouve des anciennes figures comme Joseph Lambert, Willow-Joseph et Sorel Jacinthe. On note aussi l'élection de Guy Philippe à la chambre haute du Parlement. Rappelons que Guy Philippe était accusé d'être l'auteur intellectuel de l'attaque perpétrée en mai dernier contre le commissariat de police d'Ecaille, durant laquelle un policier a trouvé la mort et deux autres ont été grièvement blessés. Notons que seulement 4 femmes siégeront durant cette nouvelle législature sur un total de 139 parlementaires, trois à la Chambre des députés et une au Sénat. Le président de la République, Jocelyne Brivert, a une nouvelle fois réaffirmé que l'aboutissement des élections est nécessaire à la stabilité du pays. Le chef de l'État provisoire se dit satisfait d'avoir tout mis en œuvre pour accomplir la mission que lui avait confiée le Parlement. Jocelyne Brivert a fait ses déclarations ce dimanche de retour de Cuba, où il venait de rendre un dernier hommage à Fidel Castro. La mission que le Parlement a confiée le 14 janvier 2016, nous avons franchi, une première étape là-dedans, que tout le monde salue comme positif dans l'histoire du pays. Et les témoignages de félicitations que nous recevons pour le peuple haïtien pour la réussite de cette première journée, de cette première étape, montrent que le peuple haïtien a saisi l'importance d'élections sérieuses pour l'avenir politique, l'avenir économique et l'avenir social du pays. Dans un communiqué en date du 2 décembre, la chef de la MINUSTA réitère son appel à toutes et à tous de refuser toute incitation ou tout recours à la violence, à la diffamation, à les intimidations de toutes sortes et de s'abstenir de tout acte pouvant contribuer à troubler la paix et la stabilité du pays. La représentante rappelle en outre que les autorités nationales ont la responsabilité d'intervenir afin que les personnes coupables d'actes illégaux soient poursuivies et jugées en vertu du décret électoral et des autres règles de droit applicables. Le collectif du 4 décembre applaudit la démarche des partis politiques consistant à déposer une contestation formelle devant le tribunal électoral. Toutefois, le coordonnateur du collectif, Jean-Robert Argan, estime que la contestation ne doit pas devenir une démarche d'obstruction violente à l'expression démocratique. Jean-Robert Argan était l'invité à la rubrique Le Point ce lundi. Parti local de la contestation, nous pensions être mandataires, tout. Donc il faut qu'on ne s'apote pas là. Il y a droit à la contestation. C'est bien noble qu'il y a de faire. Cependant, à faire ou pas la contestation, ou pas ou revendiquer, vous êtes combatif, vous avez vos intérêts à défendre, nous comprenons ça. Mais il faut comprendre tout que j'aime défendre, liberté de défendre, la liberté de défendre, la liberté de défendre, la liberté de défendre par l'autre citoyen, comme c'est. Et en ce sens, c'est peut-être que ça lundi, nous avons lancé un appel par le président, chef de parti, responsable de parti. Nous demandons qui est chef de parti, c'est nous qui pour lancé notre parti. Ça veut dire, nous pour dire, monsieur, calme et pondération, monsieur, pas de violence. Maintenant, si vous quittez le fait, si en plus, ou même quelque part, ou même essayer de prononcer, même appel à la violence, il y a beaucoup à vous dire. Et nous-mêmes, c'est là, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord du tout que c'est par violence, par casse, par évasion de rouilleux, et mettez vie, nous en danger, bien, nous en danger, nous ne dit que ça, nous ne doit pas accepter. Le parquet a procédé ce lundi à la confrontation du directeur général du Conatel, Jean-Marie Altema, et de son détracteur, le journaliste Lucner Désir, accusé de diffamation. Ce dernier, qui avait déjà boudé une précédente convocation au parquet, s'était fait assister de ses avocats et a maintenu ses accusations. Pour sa part, le directeur du Conatel a réclamé une sanction contre le journaliste de Signal FM, qui a, selon lui, porté atteinte à sa réputation. Effectivement, on compare que les baytes internationales en coopération que Conatel a réclamé ensemble avec lui, et que son contrat qui passait en bas table, et nous qu'il y avait toutes les clases sur ce qu'on a dit dans la radio, dans l'émission, Monsignan Lyo, et sur ce cadre de vos magistrats. Donc, nous pensez que je dis là, c'est la justice qui peut vous faire travailler, donc vous continuez à faire tout le temps d'émission à demain, donc sous l'existence qu'on parlait, sous le contrat, et puis sous l'agence. Et nous classons lui. Monsignan Lyo, 24 novembre 2016, j'ai accusé, moi même, Jean-Marie Alte, ma directeur général Conatel là, impliqué dans le blackout, qui te baye 20 novembre, pendant que vous appronté, Biltin, joué l'élection. Deuxièmment, j'ai accusé, que j'ai touché, comme commission, 175 000 dollars américains chaque mois, de nos compagnies étrangères. Acquisation ça, vous avez atteint la personnalité, vous avez atteint l'honnêteté, parce que tout ça, vous dit, et M. Loukoudio, c'est menti. Ce 5 décembre marque la journée mondiale des volontaires. À cette occasion, le ministère de l'Intérieur et ses partenaires ont braqué le projecteur sur les brigadiers volontaires de la protection civile pour leur accomplissement, notamment lors du passage de l'ouragan Matthew. Ses citoyens engagés ont reçu des plaques d'honneur et des mots de remerciement. Que signifie le concept de volontaire ? Que font-ils ? Et qu'est-ce qu'ils gagnent ? Des réponses à travers ce reportage de Lucner Garo. Et nous étions toujours à bas mon espoir. Nous étions là quand même. Sauf que c'est courant de voir eux, de l'autre côté. Joseph Roby est volontaire, brigadier de la protection civile. À Anse-des-Nos, dans la Grandance, il est une référence. Avec Sacha Loupe, il assure le transport à l'hôpital de tous ceux qui sont dans le besoin. Sa dernière action héroïque, il l'a faite lors de l'ouragan Matthew, sauver trois vies, alors que tout le monde perdait espoir. Trois jours de recherche assidus et trois jeunes hommes ont été ramenés sur la terre ferme après avoir été perdus en mer, déroutés par le vent. Nous avons perdu de connaissances. Nous avons pris tous les deux. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'est pas affronté par l'hôpital. Il m'a dit qu'il n'est pas bon, c'est ça qui s'est passé. Il m'a dit qu'il n'a pas mouru, il n'a dit qu'il n'a pas mouru. Il m'a dit qu'il n'est pas mouru. Sauver des vies, redonner de l'espoir, voilà ce dans quoi ce jeune Grédansler trouve satisfaction. Agent autorisé de la Digicel, Joseph Roby gagne modestement sa vie et n'a encore tiré aucun profit réel de son action en tant que volontaire. Toutefois, ce dernier reste attaché à sa mission. Son engagement, son serment qui me déprend juste pour me rendre service. Pour aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne plaque de nous. Je pense qu'il y a des pensées pour nous. C'est qu'il y a des pensées pour l'autre jour. Mais nous n'avons pas assez pour arriver aujourd'hui. Nous allons rejoindre ça. En Haïti, ils sont 30 000 environ et se repartissent entre la Croix-Rouge haïtienne, la protection civile et les agences internationales. Les volontaires sont d'une grande aide pour l'humanité et pour le pays particulièrement. La formation demeure l'encadrement le plus concret qu'ils reçoivent, indique Martine Therère, directrice adjointe du PNUD, partenaire d'Haïti. Il y a des formations générales, il y a des formations en premier secours. On donne aussi un appui en matériel. On les forme pour qu'ils puissent intervenir rapidement en cas de crise, en cas de cyclone. Ils sont formés et bénéficient d'un soutien matériel. Cependant, une chose manque encore à l'épanouissement effectif des volontaires en Haïti. Une loi pour les protéger, ce que déplore le docteur Jean-Pierre Guiteau de la Croix-Rouge haïtienne. Soit à nos États-Unis, on va préserver la loi du bon samaritain, du bon samaritain de l'homme. Ça veut dire que si je suis tombé là, ma faim pour mes soins, ou ma faim pour respiration, assister pour mes caroussons, cette loi me protège. Mais si cette loi ne me protège pas, parce qu'on n'a pas une telle loi. En 2016, on compte près de 5 millions de volontaires à l'échelle planétaire, un mouvement très soutenu par l'Organisation des Nations Unies, ONU, qui estime que chaque action d'un volontaire est une économie pour le monde. Le Réseau associatif national pour l'intégration des personnes handicapées prône une scolarisation massive des enfants à mobilité réduite. Dans le cadre d'un atelier de réflexion, cela dit, le coordonnateur de la société d'aide aux aveugles, Michel Péan, déplore le fait que seulement 8% des enfants handicapés peuvent se rendre à l'école, alors qu'en principe, ces handicapés ont les mêmes droits que les autres enfants. sont la première fois율� de la société on ne peut pas être une fois qui se rendent au-étre. En gros, n'importe quel point, ils se rendent au-étre. Et après, En gros, les autres enfants sont donc El-étre de la société est la même temps et je vous en un autre que Merci. Merci Grégory. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada